non c'est pas gâté c'est pas du tout gâté c'est que les enfants ils ne savent pas ce que c'est qu'un prophète dans la maison parce que je suis entré à la cuisine j'ai appelé j'ai demandé comme ça à Samuel il réchauffe et moi j'entre à la cuisine donc pour vérifier si la sauce était bien réchauffée là c'est quand elle arrive qu'elle lui demande je sais pas si c'est passé entre les deux j'arrive et demande comme ça elle me répond que non la sauce est gâtée qu'elle a mis on appelle ça d'alant le bicarbonate pour arranger la sauce voilà notre direct est lancé je pense avoir bonjour à tout le monde toutes les partagions là du bien un maximum de personnes donc je vois je trouve que la sauce est dans elle me dit la sauce est gâtée j'ai peut-être une fois les filles puisque nos gens ont dit de manger parce que c'est la sauce c'est la sauce qui a envie de sang et d'en dire donc elle me dit que la sauce est gâtée je n'ai pas mangé je lui dis donc que donc ça veut dire que la sauce ça il a donné ça au chat au chien elle me dit non non Samuel et moi non va manger ça parce que si vous mangez ça ça va vous poser des problèmes dans votre ventre je lui ai dit que parce que mon ventre est différent de votre ventre je lui ai expliqué que non c'est même déjà c'est tout cas le ventre déjà ça va nous gâter le ventre enfin il faisait toute famille du musée un peu facilité je lui ai dit que c'est vrai du coup la sauce la sauce n'est pas gâtée la sauce est bonne je lui ai dit que le plan là ça n'a pas réussi donc certainement les deux se sont dit que non le son n'est pas bon ok j'enlève les écouteurs j'enlève les écouteurs donc certainement ils se sont dit que le père là on va le mettre de côté il ne mange pas le poisson sinon on va manger le poisson lui là c'est de braves fruits et le plan là ça n'a pas marché voilà bonjour tout le monde que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus j'espère que le son il est meilleur que Dieu vous bénisse alors je vais inviter rapidement le prophète Camto Yem Gétyon chez lui nous avons passé des moments extraordinaires avec le reverend prophète Camto voilà et c'était électrique la grâce de Dieu a été manifestée au milieu de nous euh je ne vois pas il faut qu'un peu ici comment si quelqu'un peut nous aider à inviter moi je tape là je ne vois pas donc partageons la vidéo au maximum la vidéo au maximum s'il vous plaît partageons là au maximum viens recevoir les clés Dieu veut te surprendre avec les clés pour l'année 2023 en tant que prophète je voudrais tout simplement prier avec toi ben merci pour ta grâce merci pour tout ce que tu fais dans le vieux nom sauverain de Jésus Amen vous savez mes amis attendons nos bien-aimés qu'ils puissent se connecter en attendant vous savez que nous avons de très grands rendez-vous pendant ce mois on a de très grands rendez-vous et du 15 au 17 j'ai la conférence avec tous les hommes de Dieu qui croient mon ministère avec tous mes fils toutes mes filles dans le ministère c'est la relance au 2023 la garnison des prophètes le thème c'est révolution prophétique 2023 ne manquez sous aucun préterme si vous êtes hors du Cameroun s'il vous plaît soyez présents à cette grande conférence du 8 au 10 vous serez à Douala pour l'inauguration de notre deuxième église dans la ville de Douala ce sera du côté du village de tous les habitants du village vous êtes bénis au nom précieux souverain de Jésus envoyons les coeurs et les likes envoyons les coeurs et envoyons les likes parce qu'on va s'attaquer aux forteresses maléfiques qui combattent ta vie qui combattent qui combattent ta vie sentimentale tes projets tes activités pour l'année 2023 donc c'est l'émission qu'il te fallait au bon moment pour la délivrance et la préparation de l'année 2023 cette année doit être la plus belle année de ta vie j'ai fait un certain nombre d'annonces je pense lors de mon programme d'hier j'ai annoncé certains pays que je vais visiter cette année il y a le Gabon il y a le Congo Congo Kinshasa Congo démocratie la République démocratique du Congo il y a l'Europe il y a l'Europe précisément la France je verrai si je vais arriver en Allemagne et en Suisse par la grâce de Dieu nous sommes en train de travailler sur cela j'ai pensé sur Tchad cette année donc nous allons étudier toutes ces possibilités là et nous vous donnerons des explications plus plus amples et pendant qu'il se fait que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus s'il vous plaît envoyons les coeurs s'il y a quelque chose qui te dérange cette année s'il y a une montagne devant toi cette année je t'en supplie connecte-toi si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles cette année connecte la personne à ce direct dis à la personne de se connecter donc comme tu le fais le Seigneur te bénit dans le nom précieux souverain de Jésus envoyons les coeurs et les pouces bleus pour que la plateforme puisse être recommandée que Dieu vous bénisse Babette Ndane qui dit j'ai partagé la vidéo à plusieurs groupes que Dieu vous bénisse Babette au nom souverain de Jésus Nazareth qui a aussi partagé à plusieurs groupes voilà ceux de la France nous serons là en mai je serai là pour te bénir on aura une nuit de prière la nuit de prière et par la grâce du Seigneur Jésus Christ je passerai trois jours en Côte d'Ivoire trois jours en RDC trois jours au Congo au Kinshasa trois jours au Togo au Togo voilà donc je pense que peut-être il y a d'autres nations je suis en train de regarder si on pourra arriver en République centrafricaine cette année et au Tchad aussi parce que j'ai dit cette année je voudrais aller où je ne suis pas encore allé nous voulons conquérir de nouveaux territoires pour le Seigneur Jésus Christ et ce mois de février est un mois de grâce voilà vous savez que le dernier dimanche de ce mois nous avons le culte des familles et je serai à Berthois je serai à Berthois à la fin de ce mois pour la gloire de Dieu et Dieu se manifestera de façon extraordinaire partageons la vidéo s'il vous plaît envoyons les coeurs envoyons les coeurs que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth quelque chose ne va pas la vidéo est en train d'être signalé hier j'étais avec avec mon frère le prophète Kanto et le reverend m'assassiné nous avons passé un moment extraordinaire là-bas et homme de Dieu si tu me suis s'il te plaît envoie moi envoie une invitation une invitation envoie une invitation apparaître sur mon direct il y a des gens qui envoient des invitations là je n'arrive pas à te retrouver voilà que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth la semaine prochaine du 8 au 10 nous serons du côté de Douala nous avons relancé l'année et ça sera puissant rien ne nous arrêtera et merci à Marli lignes j'ai partagé papa que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth you are blessed in the name of Jesus quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi elle est renversée au nom souverain de Jésus quelqu'un croit en ça il dit amen en commentaire et ça me suffit vous savez lorsqu'on parle des prophètes les prophètes sont dotés de grands pouvoirs spirituels donnés par Dieu les prophètes c'est quelque chose de compliqué le ministère prophétique c'est un ministère dangereux j'ai dit souvent aux gens qui m'entourent même dans la plaisanterie quand nous plaisantons c'est une prophétie il faut que les gens comprennent cela la Bible dit que le souverain sacrificateur Caïphe avait prophétisé sur Christ et sur Israël mais sans se rendre compte qu'il prophétisait pourquoi ? parce qu'il portait la charge sacerdotale de tout le peuple sur ses pectéraux de savoir qu'il était un instrument entre les mains de Dieu c'est qu'il disait les gens le prenaient à la légère les gens prenaient ça comme quelque chose de normal mais c'est Dieu qui avait parlé à travers sa bouche il fallait qu'une personne meure au lieu que le peuple meure il fallait une personne pour mourir à la place du peuple et cette prophétie là s'est accomplie donc quand vous êtes avec un prophète dans une atmosphère prophétique il faut être hypersensible dans l'esprit il faut une hypersensibilité spirituelle c'est pour ça que je dis souvent que lorsque vous rendez visite à une église prophétique c'est-à-dire dirigée par l'esprit de la prophétie qui est l'esprit du témoignage qui est lui aussi l'esprit de Christ il faut être très sensible hypersensible sur le plan spirituel parce qu'un prophète peut te dire tous il te dit va tu as reçu la solution tes ennemis sont vaincus un prophète peut te dire tourne-toi sur toi-même fais un tour sur toi tu fais un tour bien quart de tour et c'est fini tu pars le problème est résolu il ne prie pas sur toi un autre te dira non saute sur un pied tu sors sur un pied tu te dis ainsi par l'éternel tes ennemis seront rendus claudiquants comme tu as sauté sur un pied donc quand vous venez rencontrer un prophète ne vous attendez pas à ce qu'il vous délivre de la manière dont vous aviez prévu et c'est là que beaucoup de personnes échouent c'est-à-dire qu'on veut programmer les interventions des prophètes et c'est ce que le général Naaman n'avait pas compris lorsqu'il est venu rencontrer le prophète Élisée il s'est dit qu'Élisée devrait sortir regarder considérer un peu l'étendue et la gravité les dégâts que la lèpre avait causé sur son corps et qu'il pourrait dire ok d'accord à cause de cela voilà tel médicament ou je vais prier sur toi maintenant et il prend ses mains il touche la lèpre avec des charababababa boko 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 gari koki gari koki et il prie sur la personne sur le général et puis le général le guérisse c'est ce qu'ils attendaient mais ce qu'ils attendaient du prophète il ne l'a pas reçu et ça l'a découragé il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la quintessence la perspicacité du ministère des prophètes donc ils arrivent ils attendent que le prophète réagisse de telle ou bien de telle façon mais la réaction du prophète les étonne et j'ai dit une chose un prophète qu'on comprend un prophète qu'on cerne n'est pas un prophète majeur c'est pas un prophète ça veut dire il n'a pas atteint la maturité du ministère prophétique les prophètes sont comme le vent qui s'ouvre on ne sait pas d'où il vient ni où il va mais on observe juste les dégâts on ne comprend pas les vrais prophètes on ne les comprend pas même ta femme ne peut pas te comprendre tes propres enfants ne peuvent pas te comprendre parce que les prophètes c'est les intimes de Dieu en fait ce sont les intimes de Dieu un vrai prophète j'ai souvent l'habitude d'expliquer qui est un vrai prophète passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes c'est ça la réalité il passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes c'est cela que ces gens sont des personnes qui parlent avec Dieu constamment ils parlent avec le Seigneur Jésus Christ ils communiquent constamment avec Dieu ils regardent constamment la face de Dieu qu'on lance Gabriel a dit à Marie il lui dit que je suis Gabriel je me tiens devant Dieu et je regarde sa face mais il est sur la terre il cause avec rien sur la terre mais il dit à la personne qu'il est devant Dieu debout qu'il regarde la face de Dieu c'est la constance dans la présence de Dieu c'est ça qu'il fait un prophète un prophète qu'on comprend n'est pas un prophète mature je ne dis pas que ce n'est pas un vrai prophète mais ce n'est pas un prophète mature un prophète dont on peut déterminer anticiper les actions et les réactions n'a pas encore atteint la maturité du mystère du mystère prophète on ne comprend pas les prophètes on ne les comprend pas c'est des personnes un roi va visiter un prophète le prophète est mourant le roi arrive il entend le causable le prophète ah papa c'est comment j'ai appris que vous êtes malade ouais votre santé c'est comment oh que le Seigneur vous guérisse vous nous manquez tellement le prophète lui dit cherche une flèche où est le rapport entre la flèche et son état de santé où est le rapport le prophète lui dit mais papa non ça va mon fils oh mon roi ça va aller le Seigneur contrôle tu vois la maladie si vraiment je veux m'en sortir ou bien prier pour moi il ne répond en rien en ce qui concerne sa santé il dit au roi cherche moi une flèche viens avec et le roi va chercher une flèche et quand il va chercher la flèche il va apporter et le prophète lui dit frappe le sol avec la flèche frappe moi le sol avec la flèche il va frapper le sol mais au lieu que le prophète c'est à dire le prophète dit frappe le sol il frappe trois fois il s'arrête quand il s'arrête le prophète se fâche c'est à dire voici quelqu'un qui est malade mourant hein mais il a le temps pour se fâcher il se fâche il dit au roi mais qui t'a dit qui t'a dit d'arrêter de frapper hein fallait continuer de frapper mais tu as dit frappe tu lui as pas dit le nombre de fois c'était très simple de dire simplement au roi ok prends une flèche frappe cette fois le sol et tes ennemis seront vaincus à jamais mais lui tu prends la flèche frappe maintenant le monsieur frappe trois fois parce qu'on lui a pas dit le nombre de fois le prophète se fasse contre lui le prophète lui dit ainsi par l'éternel parce que tu as frappé trois fois tu vaincras tes ennemis trois fois la quatrième fois ils vont te vaincre mais si tu avais frappé cinq fois six fois sept fois ils ne t'auront plus jamais vaincu mais je suis sûr que ce roi était troublé même si on me dit quoi le roi si s'est posé la question que ouais pourquoi le truc c'est compliqué comme ça mais c'était simple de me dire frappe mon fils sept fois et tes ennemis seront vaincus à jamais mais tu me dis juste frappe et je frappe maintenant le problème sur moi maintenant vous prenez le cas d'Elie le prophète Elie le père d'Elysée il est il est en émoi il est poursuivi il travaille des moments compliqués dans sa vie dans son ministère et là il va fuir et ses réfugiés au sommet d'une montagne et la Bible explique qu'il y a cinquante soldats un commandant de je ne sais pas si c'est un régiment ou quoi d'escadron je ne sais pas trop qui vient avec cinquante soldats c'est-à-dire que plus lui il avait quarante-neuf plus lui cinquante ils arrivent il dit bonjour mon père oui bonjour mon père oui le roi m'a demandé que tu viennes bonjour prophète le roi m'a demandé que tu viennes donc descend suis-nous il n'a pas insulté en fait il n'a pas insulté son père il n'a pas insulté sa mère il n'a pas insulté sa famille il n'a rien dit il a tout simplement dit j'ai reçu ordre de vous emmener monsieur le prophète descendez suivez-moi le prophète il lui dit ok donc je suis prophète tu m'appelles quand même prophète donc si je suis prophète que le feu descendant du ciel et te consulterait tes soldats il n'a pas dit ta maman descend ou bien ta grosse tête là descend on te cherche partout non il n'a pas dit connard viens ici viens descend non plusieurs sont arrivés et plusieurs ont été tués la bible dit que l'autre est arrivé lorsqu'il est arrivé il a il s'est mis à genoux parce qu'il a appris ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs il s'est mis à genoux il a dit mon père je t'en supplie et papa il ne rentre pas sur le genou sur le ventre pardon papa je ne suis pas digne de te parler j'ai une femme j'ai des enfants j'ai une famille je t'en prie ne me fais pas du mal qui suis-je c'est le roi qui m'envoie je ne voulais même pas venir ici je ne sais même pas comment on oublie quelqu'un est venu appeler un grand prophète comme vous là donc papa pardon venez vous êtes notre père c'est même vous le père de la nation aussi le roi avec des rames on va l'enlever du trône c'est même vous on vous fait m'asseoir au trône une fois pardon suivez-moi et c'est comme ça que le le prophète va descendre va lui dire ok je vais descendre et le prophète va descendre j'ai donc compris que ce n'était pas une histoire voilà le blanc comme tu es là je l'invite donc j'ai envoyé une invitation donc j'ai compris que le problème du prophète Elie ce n'était pas qu'on l'a insulté il voulait qu'on le respecte c'était tout il voulait le respect il voulait qu'on le respecte voilà j'ai envoyé on dit ajout en cours on va attendre voir ce que ça va donner donc j'ai compris que le prophète Elie le point du prophète Elie c'était qu'on le respecte qu'on le respecte c'est tout il voulait le respect donc le gars voulait l'honneur que son manteau soit reconnu maintenant vous voyez le prophète Elie ces deux prophètes sont les prophètes qui ont commis le plus de dégâts dans l'histoire des prophètes des familles des prophètes Elie et Elie Elie est en train de rentrer on ne sait pas d'où il sortait on ne sait pas qui l'a énervé là-bas on ne sait pas qui l'avait énervé mais tout ce qu'on sait c'est que pendant qu'il était en train de marcher il y a des jeunes enfants qui sont arrivés et ils ont dit sauve-monte 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 peut-être il avait la calvitie sauve-monte comme j'étais chez un coiffeur j'étais chez le coiffeur et il était en train de me coiffer voilà je vois les gens ils ont dit faites participer cette personne à la vidéo ça c'est Evangile Nuba regarde regarde je ne comprends pas j'ai envoyé la vidéo je pense que c'est ce genre de personne et c'est plus facile donc bien homme de Dieu je ne sais pas si je peux faire un test avec ceux qui sont donc mon coiffeur Rick Feuilleau regarde faites participer cette personne c'est un exemple donc mon coiffeur il est en train de me coiffer et il regarde le centre de mes cheveux ici derrière il dit que c'est vide et il dit que c'est un début de calvitie je lui ai dit que bro si tu connaissais le thème de ce mois tu n'allais pas t'aviser de me parler n'importe comment le thème de ce mois c'est retour à l'expéditeur back to descenda je lui ai dit si tu connaissais le thème du mois si tu me parlerais d'un début de calvitie sur ma tête je lui ai dit back to descenda je n'avais pas envie de parler des choses ici en tant que prophète vous voyez et donc Elie se passe et les enfants lui disent sauve-monte sauve-monte c'est que je vais te faire comprendre je ne comprends pas les prophètes les enfants c'est des enfants on connait la biblique et la folie il y a un choqueur des enfants sauve-monte le monsieur a pris son sérieux et il les a maudits par l'éternel deux jours se sont sortis et immédiatement on devraient plein de 45 enfants il a endeuillé des familles il a privé des familles de leurs enfants juste parce que les enfants plaisantaient en insultant je n'ai pas permis d'insulter un prophète mais quand même c'était des enfants moi j'aurais dit ah non les petits ça va j'ai un moment de la calvitie si vous voulez toucher ma calvitie venez, touchez-la bien ils auraient toujours oh papa c'est beau et moi je vais être sauve quand je serai grand il pouvait banaliser ça mais il a pris la chose trop à coeur ce qui fait qu'il a assassiné près de 45 enfants plusieurs familles ont été endeuillées et quelqu'un se demandera comment est-ce qu'on peut justifier ça elle lui arrive chez la femme la veuve de Sarepta il lui reste le dernier gâteau à la veuve et le prophète lui dit serre-moi le dernier gâteau elle avait son fils normalement si c'était moi quand on serre le gâteau j'avais dit petit viens à toi on mange parce que toi tu es en bas âge donc on ne doit pas te négliger je ne vais pas manger quand je vois un petit garçon je serai sur le dernier gâteau et après cela l'enfant va mourir avec sa mère mais le prophète a mangé peut-être il a me tourné le doigt la main à l'enfant il a mangé bien en ériclant peut-être il a dit mais petit va me chercher de l'eau fraîche là dans le bol l'enfant est allé il a puissé de l'eau fraîche et il a donné au prophète le prophète à bu voilà le prophète comme toi vraiment je n'arrive pas j'envoie l'imitation c'est toujours on t'y a joué en cours voilà on le dit je ne sais pas comment t'expliquer ça il y a des gens ici je donne un autre exemple il y a Cla Cla regarde on dit faites participer cette personne à la vidéo bon c'est Cla Cla je ne sais pas qui c'est donc c'est quelqu'un bon il y a par exemple Josiane Ouoba qui regarde on demande de faire participer la personne vraiment nous avons des enfants qui sont techniciens nous là on lave nous les moutons à Garoa Dieu nous a attrapé il nous a jeté à Yaoundé aidez nous voyez donc quand j'envoie l'invitation ça calme Homme de Dieu vérifie si tu n'as pas une invitation de ma part s'il n'y a pas un signalement qui vient de ton côté là-bas parce que ou peut-être faudra-t-il que autorisez vos spectateurs à demander à participer à votre vidéo voilà je vais encore autoriser votre audience est définie je suis publique et tout le monde vous demandez à Réveillant pour faire tantôt de rejoindre la division directe ou oui j'envoie Homme de Dieu vérifie pardon si tu n'as pas une invitation donc mes amis on ne comprend pas j'ai envoyé on ne comprend pas un vrai prophète un prophète Mathieu je veux dire on ne comprend pas si on te comprend c'est qu'il y a un problème si on te saisit il y a un problème tout ce blabla c'était pour me montrer qu'on ne comprend pas les prophètes mais cette année tu dois réussir je veux quelqu'un qui dise cette année je ne peux pas échouer dis-le en commentaire cette année je ne peux pas échouer dans Romains 12 verset 21 la Bible dit ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien ça c'est un peu un autre dévice pour cette année 2023 ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien surmonte le mal par le bien surmonte le mal par le bien qu'est-ce que je veux je veux faire saigner pour avoir ton serviteur voilà à jour en cours ça nous ça se passe donc surmonte le mal par le bien mes amis tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un changement de mentalité vous savez que l'histoire de la mentalité oscurantiste est en train de déranger l'église aujourd'hui c'est pour ça que dans l'église vous allez remarquer tellement de divisions tellement de calomnies moi j'explique souvent que si vous voyez une personne qui passe sa vie à parler des autres en mal qui va de maison en maison de lieu en lieu de ville en ville comportant les noms des gens c'est une personne qui est oscurantiste dans sa mentalité qui n'a rien compris de la vie c'est-à-dire que c'est pas une bonne personne tu ne dois même pas être ami avec une telle personne une personne qui ne prend pas le temps pour elle-même pour développer sa vie mais qui critique les autres en mal qui critique les autres en mal oui Prisca Gloria dit prophète fallait vérifier la technique avant le direct cela aurait évité oui c'est vrai Prisca mais c'est que d'habitude on l'a déjà fait on a déjà fait ça c'est aussi simple que ça l'opération l'opération est très simple ça tu envoies l'invitation ça apparaît c'est la personne la personne accepte elle apparaît j'ai déjà eu à tester ça donc lorsque tu vois une personne qui est jalouse qui est toujours qui est toujours frustrée par le succès des autres il faut faire attention tu ne dois pas t'associer à n'importe qui aujourd'hui tu ne dois pas t'associer à n'importe qui dans ta vie en cette année moi je vous dis que les personnes que vous voyez réussir l'église il y a tellement d'ordue dans l'église aujourd'hui tellement d'ordue tellement de désordre tellement de jalousie tellement de haine et cette chose apporte la division ça apporte la division pourquoi parce que les gens ne comprennent pas que le succès là tout le monde peut réussir tout le monde peut réussir seulement le succès a une grande discipline il faut que tu sois discipliné il faut te soumettre et on apprend tous les jours moi-même qui vous parle j'apprends tous les jours ainsi qu'on sait les principes de discipline j'ai partagé avec certains de mes enfants je ne sais pas si c'était avec Armand que je suis sorti dernièrement lui il avait moi partout où je vais il va il voit il me conduit et parfois lorsque je sors je suis obligé de me cagouler c'est-à-dire de mettre le chapeau mettre les trucs pourquoi parce que en fait je n'ai plus d'intimité je n'ai pas d'intimité je parle à mes jeunes fils aux hommes de Dieu qui veulent le succès dans le ministère vous devez comprendre que le succès a ses revers le succès a des revers parce que quand quelqu'un n'est pas marié il se dit oh je veux me marier quand je veux me marier ma vie va changer quand je veux me marier ma vie va adosser mais on ne comprend pas que la cohabitation a deux à ses revers ça n'a pas seulement un bon côté non il y a le revers de la médaille il n'y a pas de médaille qui n'a pas deux côtés il y a toujours le pile et c'est pile face hein il y a toujours le revers en fait donc vous devez comprendre que le succès mes amis la richesse le succès l'élévation le mariage sont dangereux je répète encore le succès l'élévation le mariage la richesse ces choses là sont une bénédiction mais la bénédiction est dangereuse il y a des bénédictions que si Dieu te donne il y a des enfants de Dieu qui ne seront jamais riches jamais jusqu'à leur mort il y a des enfants de Dieu qui ne seront jamais riches ils ne seront jamais riches pourquoi parce que Dieu sait que s'il leur donne la richesse il va les perdre il va les perdre il faut que ta fondation soit solide pour que l'élévation ne soit pas t'attend voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que celui qui est debout prenne garde de tomber que celui qui est debout prenne garde de tomber ça veut dire quoi ? que celui qui est élevé que celui qui a réussi que celui qui est en haut prenne garde de tomber ça veut dire quoi ? quelle élévation plus tu te lèves plus tu montes plus les dangers sont nombreux en haut là-bas ça veut dire que le genre de combat que tu as dans ta vie dans ton ministère dans ton mariage dépend du genre d'élévation et de grâce et de provision divine que le Seigneur a pour toi donc ne dis pas ah non on me combat trop pourquoi moi je suis sourd pourquoi ma vie est compliquée ta vie est compliquée parce que tu as aussi des bénédictions compliquées pour faire quand même je vais encore essayer je t'assure mon frère je suis dépassé moi-même j'envoie j'envoie les invitations ça ne donne pas donc le genre de combat que tu as peut t'aider à connaître quel genre de personne tu es pour moi j'ai dit que je suis j'ai été conçu dans la guerre j'ai été confronté dans la guerre je vis dans la guerre et je mourais dans le champ de guerre ça c'est ma destinée et j'ai compris cela donc l'élévation a un prix l'élévation a un prix mes amis l'élévation a un prix tu dois d'abord commencer par refuser l'échec l'élévation ce n'est pas pour ceux qui pleurent oh non j'ai les ennemis oh non tu es la seule personne qui a les ennemis toi mais tu as mais quel ennemi même ? tu as des demi-amis des demi-amis ou des demi-ennemis tu as quand même des personnes qui parfois ils parlent contre toi mais après ils pleurent un bouton nous là nous avons des gens qui marchent ils ont nos cercueils dans leur maison quelqu'un il y a des gens tu fouilles leur maison là il y a des cercueils ils ont fabriqué mon cercueil ça c'est plus le problème il y a des gens ils attendent seulement le jour où je vais tomber pour sortir ça m'enterrer il y a des gens derrière la maison qui ont déjà creusé des tombeaux pour moi peut-être ma photo est même déjà là-bas affichée peut-être avec leur famille ils ont même déjà fait le programme des obsèques nous avons des vrais ennemis mes amis on a des vrais ennemis mais nous nous plaisons en leur présence nous nous plaisons en leur présence parce que nous avons compris la connotation du ministère des ennemis dans nos vies les ennemis tes ennemis sont à ton service tes esclaves ne les prends pas comme une menace c'est une menace c'est vrai il ne faut pas la sous-estimer en plus mais il faut comprendre aussi de l'autre côté voir aussi le côté positif de la chose sans ennemis il y a des choses que tu ne peux pas réaliser dans ta vie donc tes ennemis sont un tremplin ne les vois pas comme écoutez le problème est devenu problème parce que tu as fait du lien le même problème quelqu'un d'autre là vit tranquillement et réussit plus tôt et fait des exploits donc il faut toujours savoir l'apôtre pour l'indiquer sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde donc quand tu souffres ne te dis pas non je suis le seul à souffrir qui t'a dit que tu es le seul à souffrir tu es dans le célibat il y a des gens qui ont connu pire que toi ils s'en sont sortis tu es dans la pauvreté il y en a qui ont été plus pauvres que toi ils sont riches aujourd'hui donc tout cela dépend de ta mentalité attendez j'essaie un peu de problème devant toi Seigneur qu'est-ce qui se passe dans nous tout cela dépend de ta mentalité on le dit j'ai renvoyé un peu l'invitation ça dépend de ta mentalité une personne qui dit moi je ne peux pas échouer la personne là aller pratiquer la sorcellerie comme vous voulez manifester la jalousie comme vous voulez contre la personne multiplier les obstacles devant la personne sa mentalité là va le préserver elle va réussir elle ne peut pas échouer on ne barre pas la voie à une personne qui croit au succès il faut savoir cela donc c'est ça que l'apôtre Paul a dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence il faut ce renouvellement de l'intelligence quelqu'un qui a compris quelque chose que sa génération n'a pas compris quelqu'un qui a saisi quelque chose que sa génération n'a pas saisi tu dis non moi je me marierais non moi je réussirais non moi je ferais la différence dans ma famille j'ai souvent raconté l'histoire que dans ma famille j'étais le plus misérable pendant des années j'étais le plus misérable et quand je dis le plus misérable c'est très sérieux hein le plus misérable à l'époque je passais mes journées couché à la maison j'étais juste couché je ne sortais pas et c'est ma petite soeur qui prenait soin de nous c'est elle qui nous nourrissait Aïssa Touman que le soeur te bénisse grand soeur parfois qu'elle veut me taquiner m'appelle petit frère que Dieu te bénisse tu mérites mon respect tu mérites que je te tire le chapeau chapeau mon chef de terre on n'est que deux que Dieu te bénisse c'est une femme au grand coeur c'est une femme je me souviens à cette époque là quand les choses étaient difficiles quand j'arrive je trouve qu'elle a l'argent elle a pété mille francs je lui dis donne moi les mille francs elle dit non je vais travailler avec j'arrache j'arrache je lui dis va dis j'ai arraché tu es ton grand frère tu es un petit frère tu es un petit frère tu es un petit frère va dis à n'importe qui j'ai arraché tu es ma petite soeur pourquoi ? vous savez parfois quand elle arrive chez moi aussi elle arrache quand elle m'a dit non 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 ça je ne peux pas te donner elle arrache maintenant c'est mon tour d'arracher aussi ta part et je me dis quoi c'est la petite soeur donc à l'époque c'est elle qui était le pilier de notre famille c'est elle qui payait la maison c'est elle qui nous nourrissait c'est elle qui nous habillait elle se battait avec son commerce et j'ai passé le temps couché je n'avais pas de travail je vous ai raconté l'histoire du travail que j'avais eu et à l'époque avant que nous nous arrivions à ce niveau là ma mère avait été rejetée par son mari avec son mari parce qu'elle avait choisi Christ et donc son mari lui avait donné une lettre de divorce lui disant que si tu redeviens si tu deviens chrétienne je te chasse du mariage ben si tu restes dans l'islam je ferai de toi la femme la plus heureuse heureusement j'étais là j'ai vu la lettre de divorce la lettre que son mari son ex-mari lui avait donné et j'ai dit à ma mère sache qu'un homme ne peut pas donner le bonheur à un homme c'est Dieu qui donne le bonheur donc on va partir en plein midi j'ai dit en plein midi il nous a dit de partir on portait les affaires sur la tête à Dampili en plein midi on est sortis les gens se moquaient de nous on était un sujet de raillerie de sarcasme et d'origine on est partis en plein midi ma mère est quittée du nord elle est venue à Yaoundé habiter avec sa cousine c'était sa petite soeur mais sa cousine écoute bien l'histoire s'il est passé ça doit fortifier je sais que ça va fortifier quelqu'un ça doit t'encourager un coeur abattu un esprit abattu ne peut pas faire des esprits avec Dieu papa essayez de vous connecter plus avec votre page parce que sur votre page officielle n'est pas bien ok on va essayer de régler ça l'accent de la vidéo au son au prophète mais un compte simple donc voilà bien aimé ma mère est quittée on est quitté les gens nous huaient les gens se moquaient de nous mais nous avons dit nous préférons mourir pour Christ dans la pauvreté que d'avoir les biens de la terre et aller en enfer avec on s'est décidé nous on est partis nous sommes partis moi je suis rentré en Gandal maman elle est venue à Yaoundé habiter avec sa soeur sa soeur louait je pense qu'elle louait c'était un studio un studio c'était un studio avec les toilettes à côté il y avait peut-être 9 personnes là-bas et plus ma mère ça allait faire une dizaine de personnes et en ce temps-là pour que sa soeur qui était musulmane nous donne à manger elle insultait ma mère as-tu dit que tu es chrétien non pourquoi les chrétiens ne te nourrissent pas va chez les chrétiens là les mouka afiroun les mécréants qu'ils vous nourrissent moi même quand j'arrivais on m'insultait on te tend le couscous comme ça on t'insulte on insulte Jésus et ça c'est des musulmans des faux musulmans parce qu'un vrai musulman ne peut pas insulter Jésus Christ il ne peut pas insulter Jésus parce que dans le Coran Jésus Christ est plus glorifié qu'aucune autre personne même pas Mohamed n'est glorifié dans le Coran comme le Seigneur Jésus Christ c'est le seul dont le Coran reconnaît qu'il est né sans péché et d'une vierge et l'ange Gabriel dit à Marie je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu donneras naissance à un fils sans péché en arabe sans péché et c'est le seul dans le Coran dont le Coran dit qu'il est né sans péché donc c'est pour dire quoi mes amis on te donne le couscous on t'insulte j'étais misérable ma mère était humiliée devant moi c'était une époque c'était une saison donc la souffrance que tu traverses les problèmes que tu traverses ne vois pas ça comme éternel c'est une étape et c'est une étape importante ça bâtit ton caractère Dieu ne peut pas t'élever sans te faire voir les fonds et le tréfonds de l'enfer les entrailles de l'enfer une personne qui a connu la souffrance qui a connu la souffrance gérera mieux le bonheur une personne qui a connu l'humiliation va mieux gérer la gloire qu'une personne qui n'a jamais connu l'humiliation une personne qui a connu la pauvreté comprendra mieux le pauvre qu'une personne qui n'a jamais connu la pauvreté on a demandé à un enfant à un jeune homme aujourd'hui qui n'est pas qui a connu l'humiliation on lui a demandé un enfant de riche on lui a demandé le pain coûte combien en pleine émission télévisée il a dit ça doit être 10 000 ou 15 000 un pain le journal a dit quoi nous mon agricole quoi ? what ? le prix du pain 15 000, 10 000 ? parce qu'il est habitué aux milliards vous voyez donc tout ce qui peut arriver dans la vie ici c'est une étape la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que même si quelqu'un était un lion à partir du moment où il est mort et que toi on te voit encore comme un chien tu peux connaître une fin plus glorieuse que celle d'un lion c'est ça la simple réalité mes amis ne vous découragez jamais dans la vie même s'il y a quoi ? il n'y a pas de problème qui n'est pas de solution ne l'oubliez jamais jamais en Christ avant que le problème n'arrive la solution existe la solution existe avant le problème la solution existe avant le problème donc il faut savoir que Dieu connait ce par quoi tu passes Dieu connait tes souffrances il connait tes combats il connait tes douleurs il connait tes batailles et tu n'es pas seul mais ces choses sont importantes parce qu'elles permettent de bâtir en toi l'image et le caractère de Christ pour faire de toi une femme forte un homme fort qui a une histoire à raconter aux générations à venir dis toi toujours dans chaque situation que tu traverses dis toi je suis en train d'écrire mon histoire et je veux l'écrire de la plus belle façon donc humilié ma mère comme ça mais je savais une chose je disais à moi-même qu'un jour ça va s'arrêter moi je mettais un terme à ça parce que j'y croyais il faut pas seulement confesser ce qui est positif confesser que ça ira mais il faut avoir une foi inébranlable tu dois avoir une foi inébranlable les autres qui se marient n'ont pas deux têtes les autres femmes qui se marient n'ont pas trois seins elles ont la même poitrine que toi bien aimé et à cause de cela tu dois toujours te dire si eux ils ont réussi moi aussi je réussirai l'échec le léchec le léchec personne n'est né pour échouer mes amis personne n'est né pour échouer et j'ai eu le temps d'expliquer que de façon de façon biologique de façon biologique les faibles ne naissent pas ce sont les héros qui naissent parce que lorsque ton père et mon père sont allés vers nos mères chacun de nos pères a déversé au moins 40 millions de spermatozoïdes en nos maman au moins 40 millions de spermatozoïdes et ces 40 millions de spermatozoïdes c'était tes frères tes soeurs et vous étiez lancé dans une compétition celle de la fégondation de l'ovocyte 2 et dans cette lutte il y avait beaucoup d'entraves beaucoup de chicanes devant nous tous beaucoup de chicanes déjà que la flore vaginale a tué beaucoup de nos frères de nos soeurs il y a eu un massacre génocidaire là-bas l'acidité 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 de cette partie de la femme a aussi causé un génocide des millions et des millions de nos frères et de nos soeurs sont morts là-bas mais toi tu as survécu à ça maintenant la distance la distance entre l'entrée jusqu'à l'ovule cette distance encore il y a eu un massacre beaucoup de nos frères de nos soeurs sont tombés en route pendant ce voyage pendant cette odyssée de la vie mais toi tu étais en tête tu as régissé tu as traversé cette étape maintenant c'est les meilleurs des meilleurs qui sont arrivés autour de l'ovule mais lorsque nous sommes arrivés souviens-toi souviens-toi de ce qui s'était passé lorsque nous sommes arrivés avec nos frères nos soeurs c'était une compétition sans merci il n'y avait pas de frères il n'y avait pas de soeurs il n'y avait pas de sang des dents il n'y avait pas de tiens mon sang non c'était la bataille de la vie qui vainquait naissait et donc tu es arrivé et c'est les meilleurs des meilleurs qui sont arrivés jusqu'à l'ovule et tu étais parmi les meilleurs des meilleurs mais malheureusement pour nous on a trouvé que l'ovule était protégée par une coque une coque dure il fallait maintenant travailler pour casser la coque brisée la coque entrée et pour que l'ovulation puisse avoir lieu beaucoup de tes frères de tes soeurs beaucoup de mes frères de mes soeurs sont morts pendant qu'ils essayaient de frapper la coquille de casser la coquille ils ont travaillé jusqu'à la dernière énergie ils sont morts de fatigue ils sont morts d'épuisement mais toi tu as résisté c'est toi qui as cassé la coquille et tu es entré et tous tes frères toutes tes soeurs qui n'ont pas pu entrer l'ovule s'est refermée la voie s'est refermée et tous sont morts autour de l'ovule et c'est pour ça que tu es né parce que tu as remporté une bataille donc tu es un vainqueur en fait tu es un héros en fait les héros ce sont ceux qui naissent toutes ces personnes qui vont être là c'est des héros les médiocres sont morts ils sont morts dans la cause de l'odyssée de la vie donc ce ne sont pas les batailles de la vie qui vont te dépasser parce qu'il y a eu des montagnes puissantes qui voulait en découdre avec ta vie mais tu as remporté tous ces ténés mes amis ce n'est pas aujourd'hui que tu dois échouer ma soeur ce n'est pas maintenant que tu dois pleurer nettoie tes larmes nettoie tes larmes immédiatement lève-toi et dis-toi moi avec Jésus-Christ je réussirai c'est lorsque il dit quelque part avec Dieu nous ferons des exploits dis-toi avec Dieu je ferai des exploits cette année c'est mon année cette année on s'est trop moqué de moi ça s'arrête ici l'année ci mes ennemis reviendront me demander pardon ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonter le mal parle bien dis-toi moi quelle que soit ton histoire ton passé ne regarde pas ton passé tu peux le faire et tu vas le faire parce que tu es née pour le faire tu es née pour réussir tu es née pour accomplir ta destinée et donc ma mère on l'insultait tous les jours vous savez l'humiliation que ça représente de voir ta maman insulter à cause d'un plat de nourriture et un jour je me suis levé j'ai dit que ça doit s'arrêter la souffrance quand ton époque n'est pas arrivé même si tu travailles comme un éléphant tu auras le salaire et la moisson d'une fourmi mais quand ta saison arrive tu fais l'effort d'une fourmi la moisson d'une éléphant parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi et ne suivi d'aucun chagrin lorsque l'éternel approuve les voix d'un homme il dispose favorablement son égard même ses ennemis alors un jour je suis sorti pour chercher du travail parce que j'ai dit je dois mettre la souffrance de ma famille de ma mère je dois sortir de la misère de cette moquerie là de ce sarcasme là de cette raillerie dans laquelle nous croupissions dans laquelle nous sévotions caracolio et j'ai décidé donc d'aller chercher le travail et justement j'ai eu un travail il y a une société j'ai vu une affiche en route là travail bon travail avec bon salaire il y avait un numéro voilà on a écrit en bas DS max voilà je vais aller dans la société on va me demander vous c'est pourquoi je vais dire non je suis là parce que je voudrais travailler et tout et j'ai vu on nous a fait à son nous étions nombreux on s'est assis le travail on était très nombreux on s'est assis il y a donc des des comment dire ça ceux qui étaient là qui dirigeaient les groupes qui sont venus ils ont fait d'abord tenir les chants je me suis demandé quel genre de travail ici on chante même comme si c'était les louanges on a chanté tu veux le travail tu chantes on a chanté après l'heure du témoignage j'ai arrivé ça quand je suis arrivé ici vraiment je m'enchantais pas mais aujourd'hui j'ai 300 000 par mois alors j'ai 500 000 nous les nouveaux là les novices on se regarde on se demande waouh 500 000 de salaire 100 000 de salaire mes amis à l'époque quand j'avais 150 je gérais bien 150 ça veut dire 150 j'ai dit mais 150 150 c'était la patate c'était j'achetais la patate de 50 j'achetais des arachides la boîte d'arachides de 25 voilà ça faisait 125 bon le reste là j'ai gardé ça pour le petit déjeuner donc on sait comment gérer notre argent et donc ils vont rendre témoignage ils disent non j'étais là maintenant j'ai 1 million par mois tu te regardes 1 million quoi nos vies ont changé ils nous ont dit que le lendemain nous devrions revenir à partir de 8 heures et nous devions partir pour la formation alors le soir quand je suis rentré j'ai appelé ma mère je lui ai dit maman ta souffrance est finie ta souffrance est complètement finie à partir d'aujourd'hui je te sortirai d'ici laisse moi le mois ci je vais te prendre une belle maison je vais te loger et je vais acheter le terrain je vais construire ta maison parce que Dieu m'a trouvé un bon travail demain je commence le travail laisse moi le travail le premier mois ci après ça je te mets en haut maman je me battrai je te promets ta soeur si j'ai commencé à dimanche sa soeur que vous vous ventez avec ma mère là vous allez voir tout à l'heure ce mois ci là sa maison sera plus belle que votre maison c'est même quoi avec votre couscous qui n'est même pas sucré parfois même le sel déborde venez nous insulter avec vous verrez vous saurez que mon Dieu est un Dieu vivant on va on va vous prouver ça ma mère tous ceux qui ont méprisé ma mère ici là vous lui demanderez pardon parce que à la fin du mois ci je vais positionner ma mère vous pensez que vous étiez le seul être béni à Yaoundé parce que nous on avait le mouton à Garo l'autre à Mbali à Garo à l'Est Benoë vous me méprisiez pour cela j'ai dit ok vous allez voir je vais vous prouver aussi parce que voilà je suis là ça n'a pas la clé quelqu'un n'a pas la clé il ne passe pas tout lui seul on peut aussi réussir le lendemain je retourne j'étais très remonté j'ai dit à maman ne te fais pas supporte encore moi et maman je te souviens pas à nous c'est même quoi ça on menace les gens tous les jours dans la maison aussi je suis retourné le lendemain nous arrivons dans le matin de la formation c'était que le matin on va arriver d'abord c'est un bon petit déjeuner d'abord bien là avec le bon lait on mange on boit le pain coursillant avec peut-être un beurre de table là tu doses bien ton pain chocolat lait puis tu manges Dieu vous encourage pas à manger ça parce que c'est du poison en fait et donc qu'est-ce qui va se passer on arrive on chante on chante encore on a peu la lumière donc nous arrivons on chante et on chante là-bas pardon aide-moi à ouvrir le rideau là-bas on arrive on chante on chante on chante voilà on va se débrouiller avec ceci on arrive on chante on chante maintenant on nous divise par groupe chacun a une personne qui va diriger le groupe nous on était deux il y avait un monsieur il avait un gros sac il a mis le sac sur son épaule il a dit qu'on parte bon pour moi dans ma tête et l'autre collègue aussi nous savions que nous partions comme ça pour la formation c'était peut-être dans une grande salle belle salle on va nous enseigner on va écrire prendre des notes etc on nous donne à boire on nous donne à manger et puis la formation est finie et nous on prend le travail chacun c'est 300 000 500 000 par mois nous marchons à Tinga on commence à Tinga à Yaonde pour ceux qui connaissent Yaonde Tinga et nous commençons à monter vers Madagascar c'est Madagascar il y a la montagne là les gens ont bâti sur la montagne les flancs de la montagne on commence à monter Madagascar oui on monte là on arrive vers une cafétéria le gars il avait un gros sac il nous dit attendez moi ici il entre dans la cafétéria il s'assoit et commente une bonne tache de lait bien chaude là avec un bon pain au lait ouais mon frère au rebran Kanto j'essaye d'envoyer depuis qui peut nous aider trouver notre moyen voilà j'ai écrit à jour en cours à jour en cours sa fauteuil là ça clignote mais ça ne donne pas j'ai fait quand même un petit écran pour le montrer ce que ça faisait donc on arrive le monsieur a honte il commande nous on a faim tu n'as même pas 5 francs tu n'as rien tu n'as pas d'argent il a honte il fait son petit déjeuner il mange il ne nous dit même pas que les petits venaient il disait qu'il gagnait 500 000 par mois c'était simple de me donner quand même les tasses d'articles de 150 francs nous on n'avait pas de 150 francs et donc je ne veux pas de prix s'il vous plaît et donc ce qui se passe c'est quoi c'est qu'il mange quand il finit de manger il nous prend encore on marche on marche on marche on arrive devant une barrière il toque nous regardons la qualité de la barrière nous nous disons waouh non le travail il y a de l'avenir dedans il dit à mon coeur que Dieu est fidèle il se souvient toujours de ses serviteurs tant convenable sinon il dit quelque part il y a un jour pour l'éternel des armées et donc je suis heureux et je pense que ma mère doit sortir et je pense même au genre de maison qu'il faudrait que je choisisse pour ma mère et il sonne à la barrière nous on sait que c'est là-bas que la formation se passe on le connait une dame ouvre et il dit à la dame bonjour madame la dame dit vous c'est qui on se regarde d'abord avec l'autre monsieur avec qui on cherche le travail on dit mais attends donc ça veut dire que on ne le connait même pas ici et il ouvre son sac parce que le mystère c'était son sac nous on se demandait il y a quoi dans ce sac il y a quoi bon parfois on pouvait s'imaginer que c'était des liasses de billets son argent sa richesse son héritage et donc on va ouvrir c'est où il ouvre le sac et nous nous disons enfin le sac le mystère du sac sera dévoilé lorsqu'il ouvre le sac il sort les cuillères il dit à la dame nous vendons les cuillères venant des Etats-Unis il sort les fourchettes dans le sac il sort des savons il dit spécial savon il sort des shampoings il fait le marketing à la dame j'ai commencé à repenser à la gueule que j'ai faite à ma tante musulmane comment je dirais que ma mère je vais la sortir à la fin du mois j'ai commencé à gratter la tête j'ai dit qu'attends Seigneur c'est pas sérieux ça donc c'est ça le travail je vais faire comment de ma mère je vais l'enlever comment avec la bande de cuillères et de fourchettes j'ai compris que j'avais frappé au mauvais endroit en fait j'ai commencé à réfléchir je vais résoudre le problème donc le problème n'était même pas les cuillères et les fourchettes mon problème était comment je vais aller expliquer à ma mère qu'en fait le travail là c'était illusoire je vais faire comment maintenant pour aller m'excuser que vraiment votre cuillère c'est bon j'avais dit que le cuillère là n'est même pas bon votre cuillère qui n'est même pas bon l'odeur là n'est même pas bien vous nous insultez c'est moi qu'en avez vous dans la maison aussi donc maintenant j'allais faire comment pour aller leur expliquer que non je blaguais que c'est la plaisanterie ils allaient me comprendre comment ma mère j'allais voir et maman aussi et mon fils va me sortir d'ici vous allez voir vous allez voir mon fils il va me mettre dans une maison avec le climatiseur dedans pas le ventilateur comme je suis chez vous donc on guélait maintenant j'étais dans la situation dans un dilemme profond et donc on finit là la dame dit que non non je ne veux pas de ça moi je ne consume pas ce genre de produit voilà comment on continue à marcher et c'était au niveau mon collègue le jeune homme qui suivait la formation avant on était deux souvenez-vous il dit au monsieur notre formateur que excusez moi un instant je vais uriner on dit ok urine alors il dit que non moi je vais uriner derrière il y avait une piste là on dit ok attends vas-y alors nous on est resté on l'attendu pendant 15 minutes 30 minutes donc le gars était en train de détaler quand on attendait le gars se sauvait le formateur me dit qu'il va guetter et s'il lui rit toujours c'est quoi qu'est-ce qui est arrivé je suis allé guetter il n'y avait personne donc le gars s'était sauvé il est resté moi le formateur on a continué la formation sous le soleil le gars souvenez-vous il a pris une bonne tasse de lait avec un gros pain moi je n'avais rien mangé et en plus je pensais comment je vais régler le problème à la maison avec la tante et ma mère et on a continué à marcher on est arrivé à un certain moment j'ai dit au formateur que s'il te plait il dit oui j'ai dit que je veux voir ma cousine ici derrière il dit que tu as une cousine sur le quartier il dit oui il dit oui j'ai dit qu'ici là ici en bas il dit d'accord vas-y aller même pas loin j'ai dit que d'accord quand je suis allé ce qui s'est passé derrière là j'ai sauté j'escaladé les muis moi aussi j'escaladé les muis on dit wow arrêtez je saute j'ai trouvé des pistes je me suis retrouvé sur son chattinger c'est ce qu'il attendait aussi pendant 30 minutes il n'a vu personne lui m'avait allé pour visiter et pour regarder vérifier il n'a vu personne je suis rentré il fallait expliquer ça à ma mère j'allais lui dire quoi j'ai dit maman vraiment le travail là ce n'était pas ça maman a mis la main sur la tête maman j'ai mis la main sur la tête maintenant il fallait un peu se contenter de la nourriture qu'on nous donnait nous insultant mais toutes ces choses étaient passagères ça dépend de ta mentalité je pouvais m'éterniser en disant donc c'est mon sort non mes amis aujourd'hui c'est différent aujourd'hui c'est différent aujourd'hui c'est un souvenir et si je te dis que tu raconteras un jour ton histoire comme un souvenir aux gens et si tu vas me croire bien aimé Dieu t'aime ne l'oublie pas ou les hommes t'ont rejeté il ne t'a pas rejeté il a dit que même si une femme abandonnait son nourrisse à la mamelle moi l'éternel ton Dieu je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai pas c'est ça la réalité qu'il faut que les gens comprennent donc ne cherche pas la faveur des hommes cherche la faveur de Dieu parce que la vie dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes Dieu nous aime Dieu te connait mieux il connait mieux tes problèmes il connait mieux tes ressentiments ce que tu ressens dans le plus profond de ton âme il le sait il est avec toi et cette année il va te bénir je voudrais prophétiser sur ta vie je veux déclarer sur ta vie que cette année tout ce que tu vas entreprendre réussira tout ce que ta main touchera réussira en tout cas pendant que les utilisateurs se connectent ok d'accord nous allons prier je veux déclarer sur ta vie qui croit dit cette année c'est mon année de succès commence par là d'abord mon ami les gens nous accusent que nous on est des sorciers c'est la sorcellerie dès que tu rejoins c'est la sorcellerie tu fais des esplombes c'est la sorcellerie c'est le même christianisme que nous pratiquons c'est la même bible que nous lisons c'est le même dieu que nous prions ça il faut que vous le sachiez c'est le même dieu que nous prions mais nous ne l'avons pas saisi de la même façon nous ne l'avons pas compris de la même façon nous ne l'avons pas connu de la même façon c'est ça qui fait la différence Jean-Baptiste a dit un homme ne peut recevoir qu'est-ce qui lui a été donné du ciel le genre de grâce que tu as dépend du genre de mystère du royaume que tu as découvert donc bien aimé le succès avec dieu est réel le choix de jésus christ est le meilleur choix qu'un homme puisse faire sur la terre tu n'as pas encore accepté le seigneur jésus dans ta vie tu as commis une grave erreur ce matin tu peux l'accepter comme ton seigneur ton sauveur personnel je parle d'une vie victorieuse en christ je parle d'une vie abondante dans la parole de dieu dans la prière dans la sanctification dans la consécration à dieu dans la discipline personnelle à ne plus vivre comme tout le monde à ne plus marcher comme tout le monde à ne pas penser comme tout le monde à ne pas voir comme tout le monde à ne pas se comporter comme tout le monde parce que si tu fais comme tout le monde ce qui arrive à tout le monde tu arriveras si tu te distingues dans ta façon de servir Dieu Dieu se distinguera dans sa façon de te bénir donc cette année-dix je réussirai s'il te plaît dis-le avec foi où que tu sois et envoie le lien de cette vidéo parce que la prière que je vais faire maintenant va ouvrir les portes fermées et va mettre à genoux ceux qui ont déclaré que tu ne seras rien ni personne Père je tends ma main au nom souverain de Jésus dès qu'on m'accorde avec mes frères et mes sœurs du monde entier tu as dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque à mon nom je le ferai Père nous demandons que cette année soit la plus belle année de nos vies que cette année 2023 soit l'année de notre consolation là nous nous verrons des bénédictions d'une espèce que nous n'avons jamais vue auparavant dans le nom souverain de Jésus que cette année soit l'année de la consolation que cette année soit l'année du succès de réalisation des choses inimaginables inespérées au nom souverain de Jésus tout démon de l'imitation est brisé dans ta vie que Satan soit reprimé dans ta vie dans tes projets dans ton travail dans ta santé dans ton mariage dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus que ta main droite soit bénie avec le succès et ta main gauche avec la prospérité au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth cette année ceux qui se sont moqués de toi reviendront te demander pardon dit amen en commentaire ça va arriver c'est une prophétie certaine elle couvert son terme elle s'accomplira elle s'accomplira certainement et si elle t'attends à temps là mais cette année ne finira pas que ton Dieu n'aide nettoyer les larmes de tes yeux Madame, Monsieur Dieu Dieu te sort de ce trou Dieu te sort de ce tombeau il te sort de cette prison il te sort de cette cage quel que soit l'endroit où une étoile avait été enterrée je la déterre au nom de Jésus je proclame sa libération et je la vois briller je la vois briller je la vois briller dans le nom précieux souverain de Jésus toute espèce de barrière qui ta vie je la renverse toute espèce de frustration libère ta vie au nom souverain de Jésus Père merci parce que tu te révèles à chacun d'eux que Dieu se manifeste maintenant comme je parle tu vas ressentir une visitation angélique dans ta maison partout tu me suis la main de Dieu sur toi tu sentiras s'il y avait des choses qui te bloquaient tu vas sentir comment tu es allégé parce que l'ange de Dieu qui est là-bas maintenant va ôter la chose et va déchirer le vêtement de la honte de ta vie et tu entres dans une saison de gloire une saison extraordinaire au nom précieux de Jésus Christ Amen ce soir à partir de 17h je serai sur le prophète Camto par la grâce du Seigneur Jésus Christ à partir de 17h donc ne manquez pas ce grand programme prophétique qui a commencé hier c'était extraordinaire ça va continuer encore de manière extraordinaire ce soir ce vendredi nous avons atmosphère de miracle à la bille donc viens avec ta bouteille d'eau comme j'ai dit dimanche voilà le programme ce prophète Camto continue aussi donc nous voulons que tu sois béni et ce dimanche le premier dimanche du mois de février je serai à l'église et je voudrais demander encore à toutes les familles d'être présentes avec leurs enfants parce que je dois vous bénir je dois bénir toutes nos familles pour l'année 2023 comme je ne l'ai pas fait en janvier donc toute l'église sera ouinte toute l'église sera ouinte ce premier dimanche de février comme tu le fais en venant que le Seigneur te bénisse ne pleure pas lève toi vaillante héro lève toi vaillante héroïne tu as une grande histoire accomplie et nul ne t'empêchera de l'accomplir sois béni au nom de Jésus rendez-vous demain dès qu'il sera 10h pour une autre édition de à la lumière des Saintes Écritures demain nous allons nous attaquer aux hôtels familiaux nous allons prendre le dessus sur ces hôtels là par la grâce du Seigneur Jésus Christ afin que 2023 soit la plus belle année de ta vie que nous ne nous lasserons jamais de combattre jusqu'à ce que la victoire totale et finale nous soit accordée sois béni fortifiée lève toi et brille au nom de Jésus Christ Shalop c'est parti